Bonjour à tous de retour pour ce nouvel event e-sportif ici en direct de ce superbe plateau de l'Occitanie e-sport édition 2021. Je vois qu'on commence à avoir un bon petit public. Montpellier, est-ce que vous êtes là ? Ça fait plaisir. Bon, de retour pour ce show match FIFA toujours avec la contournable Sneaky. Sneaky, comment ça va ? Ça va très bien Fred, ça va très très bien. J'espère que vous avez bien le public. On a un très beau plateau là, on a un plateau all-star vraiment. Rappelons attention, previously dans les épisodes précédents, hier, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait un show match France-Afrique, d'accord ? On avait nos champions français qui étaient déjà ici, donc Fouma et Pexoto. Et on avait nos ADEX et DEX, donc nos champions qui nous venaient du Sénégal, qui se sont affrontés. Absolument. On a eu deux beaux matchs, c'était assez cool. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, place encore plus au spectacle, parce que cette fois, nous avons deux joueurs professionnels avec nous. Donc, avec moi, à mon côté, ça fait très match de boxe, de mon côté, du côté gauche, Téji Savanier. Comment ça va Téji ? Donc Téji qui fait partie de l'Héros. Téji, très heureux de t'avoir avec nous sur ce plateau. C'est une première pour toi un petit peu, l'e-sport comme ça ? Une première, oui, un peu stressé, mais ça va, ça va. Pourquoi stressé ? Je ne sais pas, le stress des adversaires, je pense, mais bon, j'espère qu'on va gagner quand même aujourd'hui. Mais bien entendu, tu es avec un champion, chacun, vous avez un champion dans tous les cas. Donc non, ça va très, très bien se passer. Téji, en plus, je pense que la pression, tu dois la connaître. Joueur professionnel, normalement, ça doit aller. Là, on est en mode chill, Téji, ne t'inquiète pas. Oui, ça va aller, ça va aller. C'est juste le début, c'est pour ça, mais après, ça va aller. Tu as déjà un petit peu pensé, tu as déjà joué à FIFA ou pas dans ta vie ? Oui, j'ai déjà joué un peu, mais je ne suis pas… Et gamer, alors, joueur sportif de haut niveau, mais gamer aussi un peu, tu joues un peu en ce moment ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Par manque de temps ou réellement ? Non, c'est juste, ouais, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, c'est pas ce qui t'intéresse réellement. D'accord. Écoute, en tout cas, tu as déjà une base sur FIFA. Après, c'est le FIFA 2022. Il y a des petits trucs qui changent. À côté de toi, tu as un très, très bon coéquipier, j'ai envie de te dire. Donc du coup, ça devrait bien bien se passer. On fera quelques questions comme ça au fur et à mesure, une petite interview au fur et à mesure de la game. Toi, de ton côté droit, quel joueur alors tu as avec nous ? Alors, du coup, à mes côtés, il y a Leandro Pechoteau, champion de France FIFA sur FIFA 21, champion d'Europe sur FIFA 21 également. Et à côté de lui, il y a Djamal Saïd, donc légende de Montpellier, champion de France en 2012. Champion de France 2012, c'est ça ? C'est le Ligue 1, absolument. L'Arké VKM, une grosse équipe au PSG. Ils ont réussi à créer l'exploit d'être champion de France. Et Djamal, il a un petit avantage par rapport à Théry, c'est que lui, il joue beaucoup à FIFA. Il jouait beaucoup à FIFA. Alors, Djamal, tu nous disais, on va te passer le micro, tu nous disais que toi, tu as beaucoup joué à une époque quand même à FIFA. Oui, bonjour à tout le monde. C'est vrai, un petit peu moins ces derniers temps avec les enfants, mais par le passé, FIFA 12, 13, 14, 15, 16, etc. J'ai pas mal joué avec le foot, on a eu pas mal de temps libre, donc ça me permettait de jouer, c'est assez logique. Alors, hier, on faisait des conférences, on a fait des tables rondes sur la similitude entre le sport et l'e-sport. L'e-sport, c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu ou pas quand même ? C'est quelque chose qui t'intrigue ? Il y a beaucoup d'engouement, c'est super intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs en France et dans le monde entier. Et ça se développe vraiment à une vitesse grand V. J'espère que ça va encore se développer. Toi, ça t'arrive de regarder un petit peu des matchs de FIFA ? Tu dis que tu jouais avant, mais ça t'arrive de continuer quand même à tenter de jouer un petit peu, de regarder des matchs de FIFA 2022 ? Je parle du jeu vidéo, ça t'arrive encore ou pas ? Aujourd'hui, non, FIFA 2022 vient de sortir, donc j'ai pas trop eu l'occasion. Tu vas voir, Sneaky va bien te le vendre. Normalement, il va nous vendre le produit aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est toujours intéressant. Ça se rapproche aussi de la réalité en vrai sur le terrain. Nous, en étant un footballeur de haut niveau sur le terrain, le réalisme est super bien fait, les joueurs sont super bien faits, et les jeux s'améliorent d'année en année. Alors justement, Téji, je ne peux pas nécessairement lui poser cette question, parce que ce n'est pas un joueur réellement de FIFA, tu ne joues pas beaucoup, Téji. Mais toi, en tant que joueur professionnel, est-ce que tu penses que quand on est joueur professionnel de foot, ça donne un avantage quand on joue à FIFA ? Ou tu penses qu'au contraire, bien entendu que c'est autre chose, d'accord, outre l'aspect physique, tactique, tout ça. Mais tu penses quand même que c'est des très bonnes bases pour pouvoir jouer à FIFA ou pas ? Après, ça ne veut rien dire. Il y a certains joueurs qui n'ont jamais joué au football de leur vie, mais qui sont très, très forts sur FIFA et inversement. Mais c'est vrai qu'en étant joueur, ça aide au niveau de la vision du jeu, au niveau de l'anticipation et dans la création de décalage. Et un joueur de foot peut avoir un avantage, mais ça ne fait pas tout. Ok, écoutez, j'ai envie de vous dire, messieurs, qu'on va le savoir d'ici quelques secondes, d'accord, puisque ainsi va débuter ce show match. Donc, joueur professionnel versus joueur FIFA professionnel aussi. Je rappelle, on a sur cette scène quand même, en joueur pro, un ancien champion de France quand même, de Ligue 1. Et en FIFA, en joueur FIFA, champion d'Europe et champion de France. Là, nos deux équipes sont bien mélangées. Les amis, let's go, c'est parti. Place au show, là ! Montrez-moi vos skills, vendez-moi du rêve avec Sneaky toujours au cast. Sneaky, alors tu le sais, moi je ne suis pas très, très fort en foot, mais je me ferai un plaisir d'animer avec toi quand même cette session, ce show match, parce qu'on a la chance, je vous le dis encore une fois, vous ne voyez ça qu'à l'Occitanie Esports, et c'est ça qui est énorme, c'est qu'on a la chance d'avoir deux joueurs professionnels qui viennent jouer avec des joueurs, des joueurs FIFA, donc des compétiteurs e-sportifs sur le jeu FIFA ensemble. Et je trouve ça assez énorme quand même. Vous savez que c'est vraiment cool, d'ailleurs, hier, on avait passé une très bonne journée aussi, on avait assisté à du gros spectacle entre les champions d'Afrique et les champions d'Europe, qui sont présents. Là, ça va être très sympa aussi d'avoir un mix entre une équipe composée d'un joueur de foot pro et d'un champion FIFA, donc voir un petit peu, parce que là, on est quand même sur un format qui est en 2v2, donc il va falloir qu'il y ait une cohésion entre les deux joueurs, qu'ils arrivent à se comprendre, et ça va être super intéressant, parce que ce n'est pas des gamers, notamment TJ, voire clairement il va s'adapter à la vision et la lecture d'un joueur pro, et comment aussi Fouma va s'adapter au fait que TJ ne connaît pas tous les gestes tités, etc., mais voir s'ils arrivent à parler le même football, en tout cas. Du coup, hier, c'est vrai qu'on a eu un exemple de jeu de 1v1, d'accord ? Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est 2v2. Est-ce que, tu étais en train de le dire, ça change beaucoup ? Ça change beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses, parce qu'en fait, tu dois vraiment t'adapter au style de jeu de ton coéquipier, donc aux appels qu'il aime faire, s'il va te demander le ballon en profondeur, ou s'il va venir te demander des passes courtes, il faut que tu arrives à lire ça, c'est un peu comme dans le vrai football, il va falloir qu'il y ait une synergie entre les deux, qu'il y ait une cohésion pour que le jeu soit le plus fluide possible, et qu'il puisse arriver à créer des actions d'anthologie, c'est possible. Mais oui, oui, clairement, ça dépend, le plus important dans le 2v2, vraiment, c'est la cohésion d'équipe et leur manière de jouer ensemble, et on peut voir déjà que Léandro et Djamé Sailly ont l'air très en place, ils sont en bleu et orange, Fouma et TJ sont en blanc, donc voilà, le curseur... Redis dans mon oreille à Sikki que tu as raison, déjà. Donc Léandro a le curseur rouge, et Djamé a le curseur bleu. Et donc en face, nous avons en blanc TJ et Fouma. D'accord. Pour l'instant, on est quand même sur un match assez serré, les deux équipes ont pris Montpellier. Donc on est sur un match 100% payade, comme tu le sais. Je vous le dis, encore une fois, ce show match, on est totalement en mode fun, les gars. Là, on a quand même du beau spectacle, avec une action, avec Djamé Sailly qui est sur le côté, qui va tricoter avec Makuana, le centre, c'est bien défendu ça. On sent quand même que... Attention, parce que là, bientôt, je pense qu'on va voir Djamé s'avancer du canapé, il va se mettre en mode compétition, là, parce que là, pour l'instant, il est tranquille, mais vous allez voir, dans cinq minutes, il est comme ça, là. Fouma, tu t'es en jaune ? Ça commence, je le vois, il se prépare un petit peu, je suis bon, là, pour l'instant, là, mais... Mais la défense, je pense que côté Fouma et Teji, elle va être assez intéressante. Il manque un... Tu as un micro de ton côté ou pas ? Absolument. Merci. Bon, Teji, attention, interview du joueur français, en pleine concentration. Teji, ça va ? Ouais, ça va, ça va. Ça se passe bien, là ? On est pas mal. C'est dur, hein ? C'est dur de parler quand on est en train de jouer, les gars. Rassaut, ça, je déteste qu'on me parle. C'est pour ça, tu es comme ça, le pauvre, il est focus sur le lien, il fait « alors, ça se passe bien ? » Arrêtez, arrêtez ! Je pense qu'il faut laisser... Il fait quand même un bon match pour l'instant, pour voir qu'il est super solide, après, c'est comme dans la vraie vie, Teji, il est très agressif sur le porteur du ballon, il aime bien gratter les balles, et pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Pour l'instant, il laisse pas vraiment Léandreau et Jamel pénétrer leurs 25 derniers mètres. Alors, justement, tu dois peut-être connaître ce qui se passe en ce moment sur la Ligue française. Qu'est-ce qui se passe pour Montpellier en ce moment, sur la saison ? Alors, comme Teji m'a dit, ils sont 14e, donc, voilà, c'est quand même un club qui est habitué à la Ligue 1, maintenant, ça fait quand même, je pense, une dizaine, une quinzaine d'années qu'ils sont dans l'élite. D'accord. Voilà, c'est un club qui fout souvent le milieu de tableau. Des fois, ils arrivent à faire un peu mieux, notamment en 2012, ils ont carrément été champions de France. Après, voilà, ils ont souvent la 7, 8e place, donc, ils se maintiennent. C'est compliqué d'arriver à se maintenir année après année. C'est pas non plus le plus gros. Mais ils sont toujours présents dans la sphère du football français. C'est quand même un club culte, avec, on se rappelle, Louis Nicolin, à l'époque, qui était le président emblématique du club. Voilà, c'était la figure emblématique de Montpellier. Qu'est-ce qui se passe, TJ ? Qu'est-ce qui se passe ? Attention, il y a Leandro et Diamel qui sont sur le côté, qui vont essayer de créer quelque chose, de décaler ce bloc qui est bien en place, côté TJ et Fouma. Tu vas nous analyser un petit peu ce jeu ? Ça joue très très bien. Pendant 3 minutes. On voit quand même qu'ils ont quand même une vision de footballeur, c'est que voilà, ils essaient de décaler le bloc, ils passent par les côtés d'un côté à l'autre pour faire changer la défense de côté, il a déstabilisé. Et pour l'instant, les deux équipes sont bien en place. Attention avec TJ Savagné, oh là là, TJ Savagné, le petit crochet, la petite passe dans l'axe, il avait vu l'appel de Fouma. Ça a été bien anticipé de la part de Djamal Leandro. Il y avait un appel en haut. Il y a des réflexes quand même. Ah non, mais franchement, ça joue pour l'instant. Dis-toi, j'arrive quasiment pas à savoir qui est qui. Tellement que les quatre joueurs ont l'air opérationnels. Autant de skills l'un que l'autre. J'arrive pas à autant de skills parce qu'on a quand même des champions de FIFA. Mais pour l'instant, ça joue beaucoup mieux que ce que j'aurais pu imaginer. C'est très serré. Ah tu vois, la TJ vient de s'avancer. Je dis là, là ça y est, on commence dans cette position-là. C'est pas la première compétition, là c'est Chargan qui vient de s'ouvrir les gars. Avec pour l'instant la percée de Leandro qui va essayer de trouver Djamal. C'est bien défendu de la part de Tevi Savani et TJ. Défensivement, il a l'air impeccable en ce début de match. Il a déjà récupéré 3-4 ballons. Ça joue très très bien. Pour l'instant, on est quand même sur un match. Comment ça va se passer justement ? Deux matchs, c'est ça ? C'est ça, c'est deux matchs. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de ce premier match, on va switcher les équipes. On verra un petit peu qui arrive à Kari Saint-Glo. Ça va être intéressant. Belle défense de la part de Leandro qui arrive à trouver Djamal. Il arrive à l'endroit. On peut voir que là, ils arrivent bien à se trouver les deux. Ils ont pas mal de situations offensives. Le centre de Djamal et pourquoi pas ? C'est le ballon qui traînait un ballon dangereux. C'est bon, ça fait des petits cafouillages et on n'est jamais à l'abri. J'ai hâte d'avoir leur ressenti un petit peu sur le jeu. C'est vrai. On pose une petite question à Djamal. Djamal, comment s'est passé cette première mi-temps ? Oui, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. C'était un match assez équilibré. Pas énormément d'occasion de but mais les équipes se regardent. Parce que là, vous avez la maîtrise mais il manque peut-être ce petit dernier geste. Comment vous allez faire pour arriver à mettre ce petit but ? Je vais changer déjà les commandes de base. J'ai l'habitude de jouer avec les flèches et là, je joue avec le joystick. Donc, je vais changer. Il n'a pas ses touches. C'est un peu compliqué. Pareil pour Tégir. Justement, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette première mi-temps ? Qu'est-ce que tu penses du jeu totalement ? Est-ce que tu retrouves des habitudes ou pas ? Des réflexes peut-être ? Oui, les réflexes des réflexes du joueur. Comment anticiper les passes ? C'est un truc que j'aime faire sur le terrain. Le revoir ici, c'est un peu le même rôle que j'ai. C'est un énorme plaisir en tout cas de jouer avec des joueurs comme ça. Alors justement, toi qui n'es pas joueur de jeux vidéo, là, tu joues à FIFA. Est-ce qu'en jouant à FIFA, ça ne te donne pas envie de tester un petit peu plus ? Si, c'est sûr. C'est sûr qu'on a envie de jouer. Mais bon, je ne sais pas, c'est plus stressant. Je transpire plus qu'un match... C'est vrai ? Oui, c'est plus stressant qu'un match en réel. Ok, très bien. De toute façon, on va avoir votre ressenti. Le match n'est pas terminé, c'est la deuxième mi-temps. D'accord ? TG. Et ensuite après, ça sera switch sur les deux compétiteurs. Switch sur les deux joueurs. Donc du coup... Tu n'as pas de micro ? Tu pars... Vas-y, si je ne veux pas... Je vais vous voir. Non, Jamel Blaski, qu'est-ce que tu as dit ? C'est vrai que Jamel, c'est un... Voilà, il se connaît vraiment bien en jeu de football. Lui, il joue surtout aux jeux de foot. Et il disait qu'il jouait à FUT, qu'il jouait aussi à PES à l'ancienne. Et c'est marrant, c'est qu'il a mis les flèches du coup. Du coup, qu'est-ce que tu penses du 2022, alors du FIFA 2022 ? Qu'est-ce que tu penses un petit peu du jeu ? C'est super réaliste. Après, il faut prendre ses marques, ses habitudes. Mais non, c'est très bien fait. Le jeu est assez facile à comprendre. Est-ce qu'à cause de nous, tu vas replonger dans FIFA ? Bon, ça va. Oui, mais tu as dit oui quand même. D'accord, je le note. C'est-à-dire que l'année prochaine, sur le plateau de l'Occitanie, normalement, tu es à la place. Tu es à la place de Fuma et autres. Tu deviens champion de France, d'accord, de FIFA. Il va y avoir de l'entraînement un peu. On repart pour la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est parti. À la première mi-temps, très 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 serré. Légère domination quand même du duo Leandro et Jamel, mais en face, ça défend très bien. Il est impressionné vraiment parce que Fuma, on sait que c'est un très grand défenseur. Mais TJ, je crois bien qu'il a le curseur violet. Et depuis tout à l'heure, je le vois gratter des ballons. On sent vraiment qu'il a vraiment cette lecture de milieu de terrain qui coupe les lignes de passe, qui arrive à anticiper facilement. Est-ce que l'on peut dire, du coup, alors, est-ce que l'on peut dire concrètement que d'être joueur pro ou même joueur de foot, jouer, connaître le jeu, ça aide quand même un petit peu. Parce qu'on va être logique un petit peu, Sneaky. Absolument. Moi, par exemple, je ne connais pas le foot. Je ne joue pas au foot. Je ne joue pas à FIFA. Demain, je joue. Je me retrouve face à un mec qui joue au foot mais qui n'a jamais joué quand même comme moi au jeu. Est-ce qu'il va y avoir un avantage pour lui ? Absolument. Parce qu'en fait, si tu veux, dans FIFA, ils essaient vraiment de retranscrire, même s'il y a un petit côté arcade dans le jeu, de retranscrire la notion de football, la notion de tactique, la notion de... Comment dire ? Les déplacements des joueurs sont faits de manière les plus réaliste possible. Et donc, ces joueurs de football-là, professionnels, sont habitués à devoir manœuvrer des blocs. Ils savent très bien quand ils se font presser, comment il faut réagir. Quand ils attaquent, comment faire pour libérer l'axe. Plein de choses comme ça. Par exemple, on peut voir que TG coupe super bien les lignes de passe. Il arrive à anticiper où est le danger. Donc forcément, si l'antipou est le danger, il va essayer de le couper et forcément de récupérer des ballons. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'au final, on peut voir qu'il s'en sort superbement bien. Parce que... En plus, le poste de milieu central, c'est un des postes les plus tactiques dans le foot. Parce que tu dois attaquer, tu dois défendre. Tu dois avoir vraiment des notions de football très poussées. Surtout au niveau dans lequel il joue. Donc, oui, forcément qu'ils savent très bien comment se dépasser sur le terrain, ils savent très bien où jouer, où est le danger, quoi défendre. Et ça se ressent à travers ses premières mi-temps. Pour l'instant, du coup, alors... Jamel qui vient de se faire faucher par TJ, je crois. Ça joue au rugby, là. Petit hors-jeu, petit hors-jeu, c'est dommage. Ça joue les suies, là. Ça joue bien. Franchement, défensivement, le duo Fouma et TJ m'a l'air pas imprenable, mais presque. en blanc, il laisse très peu de place à la création. Attention peut-être à Jamel, qui se fait bien traiter par Fouma. Théby Savanier qui va essayer de relancer un petit peu. La petite passe magnifique dans l'axe pour temporiser. Je vais être très franc avec toi, c'est super cool parce que là, on a deux équipes qui sont mélangées. Des joueurs pros, mais de différents médias. Du jeu vidéo et vraiment le sport tout court, e-sport et sport, c'est vrai que j'aurais aimé voir les deux joueurs pro face à nos deux joueurs FIFA quand même. Alors même si, effectivement, il y a une différence de niveau, j'aurais aimé voir quand même un petit peu comment ils se débrouillent finalement. Oh là là, superbe occasion avec le beau centre de Jamel. Qu'est-ce que s'est passé ? Il n'y a pas eu but ? Non, il n'y a pas eu but. Il n'y a pas eu but, mais c'était vraiment pas loin. Et oui, je vois ce que tu veux dire, mais honnêtement, de manière très réaliste, ça aurait été très compliqué pour nos joueurs de Ligue 1 et notre ancien champion de France. On rappelle aussi, je voudrais vous rappeler un petit peu pour mettre en avant la structure, on rappelle que Fouma et Dugo sont d'Atlantic Waves. Absolument. Champion d'Europe, champion de France. C'est ça. Donc là, on a des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde assis sur ces banquettes. C'est comme, j'ai envie de te dire... Il y a un championnat du monde de FIFA. Absolument. Qui est le champion du monde d'ailleurs ? Il y a deux coupes du monde. Alors, le champion du monde, c'est un Allemand qui s'appelle Mooba. Il faut savoir que le dernier champion du monde date de 2019 parce qu'en raison du Covid, les deux dernières éditions de la Coupe du Monde n'ont pas pu avoir lieu. Et c'est dommage parce que Fouma est qualifié pour la Coupe du Monde en individuel qui a été annulé cet été. D'accord. Et Andro est qualifié pour la Coupe du Monde par pays donc il était joueur de l'équipe de France et qui a également été annulé en raison du Covid. C'est dommage. l'individuel, c'est un Allemand, c'est ça ? Oui, qui est champion du monde. Et en équipe ? En équipe, c'est la France. D'accord. En 2019 et aussi également avec Dax et Maestro du coup qui sont venus battre en finale l'Argentine. donc il y avait des très beaux joueurs et c'est vraiment intéressant d'avoir une Coupe du Monde FIFA. Il y avait vraiment cet engagement. C'est Coupe du Monde s'organise où ? Alors ça se passe généralement à Londres. Les compétitions ont lieu à Londres. Après, il y a des majors en Italie, il y a des majors partout dans le monde. Oh ! Oh là là ! Et le but de Jamel Sayy. C'est Jamel qui a marqué il me semble. Jamel qui frappe. Regardez ce sourire là. Gros pétard. C'est petite étoile dans les yeux là. Jamel qui part en lucarne. On peut l'applaudir ce but là ! Mais allez là ! Jamel le contrat arrive. On t'envoie on t'envoie un contrat bientôt. Franchement belle action. Mais TJ qui doit revenir là maintenant. Voilà TJ déjà le bon pressing là. On reste focus là. TJ qui presse. Dès qu'il voit un joueur il pense dessus. Ah bah là il sait vraiment de... Il faut qu'il donne tout là. De le presser au maximum. Pour le... Pour le canasser. Parce que c'est dans les dernières minutes en plus. Ouais clairement. Clairement il ne s'est peut-être pas fini là. Pour notre duo très en place mais qui a fini par craquer. A voir comment Fouma et TJ Savanier vont réagir. Avec là pourquoi pas une action attention au bout de compte favorable. TJ Savanier qui a le ballon je crois. Ah il va quand même négocier un corner. Ah là c'est... Ça c'est l'expérience. Il va quand même réussir à avoir un petit corner. Et attention Cafouillage. Oh là ça revient à la frappe tête de Fouma. Et l'arrêt du gardien. C'était chaud là. Là c'était chaud. On n'est pas passés dans l'égalisation. On a failli revenir au score. Le corner qui m'a frappé. Oh ! C'est le sauvetage sur la ligne. Oh là là TJ qui a failli égaliser. C'était nos deux footballeurs qui ont failli marquer. Thémy Savanier qui accélère. Attention le centre de TJ là. Oh là 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 là. Quelle action. Attends mais TJ tu es bien en violet. Mais c'est TJ qui est... J'ai l'impression que c'est Fouma tellement que ça joue bien là. Allez TJ ! Allez là ! Ça tue ! Mais c'est arrêté ! Mais c'est pas possible. Oh là là là. La fin de match. On n'arrive plus à respirer là. Mais il y a Thomas Price dans les buts là. Encore un corner la tête. Attention ça va revenir. Dernière situation je pense dans ce match. Dans ce premier match hors jeu. Oh là là c'était... C'était chaud. Il y a eu combien de temps actifs là ? Trois occasions très très nettes. Ça a mérité je pense un but. Franchement là ils ont... C'est dommage. Le gardien était très inspiré. Et là pourquoi pas la punition là dans cette fin de match. Oh ! Arrête ! Ne dis pas ça Sneaky arrête ! Quand tu auras trop d'amphifa généralement quand tu auras trop d'occasion tu finis par te faire punir. C'est un petit peu dans les codes du jeu. Quand tu as 3-4 arrières du gardien t'es sûr que si tu prennes au cas tu perds l'ascendant psychologique là. Exactement. Exactement. Téji tes impressions est-ce que pour toi le score est mérité après cette fin de match ? Pas du tout. Pas du tout. On doit venir un partout je pense à la fin du match. On a les occasions en fin de match. On n'a pas su les mettre au fond. Dommage. Il y a quand même eu des très belles actions. T'as fait une t'as remarqué 2-3 reprises. T'as délivré un très beau centre d'ailleurs. Téji je te sens un petit nerveux non ? Non ça va. Les mains moites là. Téji c'est un compétiteur. J'aime pas perdre. Il est très compétiteur. Je te rassure nos champions ici n'aiment pas perdre non plus. Je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. En termes de sensations on a quand même vu qu'entre le début du match et la fin du match c'était pas pareil. On sent que là t'as pris la manette en main t'as pris un petit peu le jeu à ton contre. Après les habitudes commencent à venir et franchement c'est bien et je suis content de pouvoir faire ça avec des joueurs professionnels. Pour moi on apprend c'est quoi le haut niveau à FIFA et franchement je suis très fier d'être là aujourd'hui. Est-ce que t'as vraiment le sens tu te sens vraiment bien côté du champion ? Est-ce qu'en termes de lecture du jeu de vision du jeu vous arrivez bien à vous comprendre et t'arrives quand même à sentir que c'est un joueur professionnel à côté de toi ? C'est sûr qu'il n'y a rien à voir avec moi. Il y a des déplacements et des ballons que lui voit que moi je vois pas. Est-ce que c'est pas dû aussi à une vision du jeu à une vision globale du jeu ? T'as une vision que tu n'as pas nécessairement toi sur un terrain ? Oui c'est sûr. Ce serait plutôt l'inverse parce qu'il a ses habitudes à lui. Oui non justement je parle en inverse en fait. Ah oui absolument. Oui il a ses habitudes à lui mais bon voilà comme j'ai dit je suis content de pouvoir jouer avec un joueur pro et voir vraiment ce haut niveau qu'ils ont franchement c'est très bien. Après ce qu'il peut un petit peu jouer pour être précis dans le détail c'est que toi t'as plutôt cette vision de jeu de joueur je pense que tu penses vraiment football quand tu joues. Lui pense FIFA il pense vraiment méta, gestes qui marchent pas ce qui marche et si t'as pas beaucoup de temps de jeu tu peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui est abusé ou pas dans le jeu au final. Est-ce que ça fait pas justement de Fuma un stratège justement avec le joueur physique et le stratège à côté celui qui a l'habitude de la méta de FIFA et celui qui a l'habitude du jeu réel et c'est ces deux qui fusionnent en fait ça fait un parfait mélange je pense. Absolument c'est vrai que là pour le coup on peut voir que ça joue super bien les joueurs se comprennent ils parlent tous football après oui pour revenir à ce que tu disais Fuma sa grande spécialité c'est qu'il gère très très bien la méta du jeu donc dès qu'il y a une nouveauté qui va être un petit peu puissante il va directement apprendre à la maîtriser que ce soit les passes en profondeur le système de défense etc. et c'est ça aussi la force des joueurs pro c'est qu'ils arrivent toujours à s'adapter à ce qui marche en fait Alors messieurs par manque de temps est-ce qu'on switch ou pas ? Oui je pense que pour le match retour on va peut-être échanger de joueurs pro pour vous Vous êtes chaud ? Vous êtes chaud ou pas ? Oula Téji attention Téji a pas l'air c'est ton copain qui vient de dire ça c'est pas toi Tu veux jouer toi et moi ? Ouais vas-y Allez Allez Let's go Par contre si vous arrivez à les tenir ça peut être magnifique Ah ça me fait plaisir Tu en parlais Fred C'était ton T'as vu ? C'est clairement je t'ai voulu C'est son souhait Attendez on a maintenant on a un match joueur FIFA versus joueur de club Là ça va être assez assez épicé je pense Mais attendez Là c'est une affiche Là je suis content Parce que ce mélange des talents c'est sympa mais du coup ça ne reflète pas moi je veux voir vraiment comment ils vont se débrouiller tous les deux Honnêtement Tu sais quoi ? Honnêtement je suis persuadé peut-être pas toi mais je suis persuadé qu'ils vont bien se débrouiller Réellement Ce qu'il faut savoir c'est que nos deux joueurs ont vraiment l'habitude de jouer ensemble ils jouent ensemble quasiment tous les jours en 2v2 et même moi qui suis joueur pro j'aimerais vraiment pas les jouer Couper le micro Sneaky couper le micro Sneaky Mais après ça peut être vraiment magnifique si ça arrive à tenir ne serait-ce qu'une mi-temps en vrai ce serait déjà Non mais oui C'est en train de les enfoncer psychologiquement Non pas du tout Quand même Pas du tout C'est comme si t'arrives sur un terrain de football et que t'affrontes Montpellier alors que tu joues pas régulièrement au foot Quand tu joues avec quelqu'un de professionnel pour te mettre au niveau ça demande des années Donc T'enir une mi-temps ce serait vraiment magnifique C'est parti On y va les amis On lance le match Essayez de ne pas prendre de but au moins avant 45 minutes Allez Je pense qu'ils peuvent le faire On va voir ça Défensez-moi ils ont l'air au point On va voir ça C'est parti Début du match Vous êtes en plan Ok Donc Possession déjà pour pour nos footballeurs Ouais Pour nos Montpellierains Tranquillement Ça conserve le ballon Ils sont faciants Regardez Je vois Ils ont un peu peur Voilà Pour l'instant ça prend pas de risque Ça relance très très propre Oh là là Non non tout va bien Tout va bien Fred Ils ont l'air sereins Je me sens pas empêlé Ils ont l'air plus que sereins dans ce début de match Voilà Super Ça fait tourner Bon pressing De la part de nos joueurs pro FIFA Avec l'appel de balle Et attention La passe dans l'axe Et le but 10-0 Comment ça ? TG Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas le droit de marquer des buts comme ça Vous c'est des frappes de loin Ou des Face à un retry Comme ça T'as pas le droit de prendre Attention Ça rigole plus les mecs Ça rigole plus On a passé la passe PES C'est vrai qu'il y a Vraiment Il y a deux écoles C'est vrai ? Oui Allez ça continue Il y a les joueurs Qui jouent vraiment Que la win Et puis il y a les joueurs Football Qui trouvent ça un petit peu Ah mais je trouve ça intéressant Je trouve ça intéressant Donc s'il dit ça quand même Ça veut dire qu'il a quand même joué Je pense au PES En l'ancienne TG Qui l'a quand même fait Quelques matchs Parce que C'était deux écoles Ceux qui n'aimaient pas La passe PES Ceux qui C'est vrai Ça a toujours été ça D'ailleurs en plus PES et FIFA Ont toujours été Deux écoles différentes T'avais les joueurs Vraiment pro PES Les joueurs pro FIFA Absolument Là ben bon Il y a l'arrivée Du PES online Le nouveau PES Là je pense qu'on l'a tous vu Un petit peu Donc on va voir un petit peu Ce qui va se passer Outre le skin des persos Comment ça va être Au niveau Au niveau Gameplay Clairement Peut-être un revival Pour PES Après je pense qu'ici On peut tous dire On est Totalement On ne se résonne Ni par ni l'un ni l'autre On peut tout simplement Dire ce qu'on pense Et PES Je pense que le retard Il va être très compliqué A aller chercher Après voilà Je pense que Eux là ils ont une team Un peu différente Donc Ils sont passés en mode Free to play Avec le jeu mobile Et attention Le petit râteau Sur le gardien Oh là là Cette sortie du gardien raté C'est très cité Quand tu arrives en face à face Tu fais un râteau Sur le goal Le goal se couche Et derrière tu finis Soyons francs PES est un très bon jeu Le problème C'est que j'ai l'impression Que PES a raté son A raté le coche Dans l'e-sport Absolument Là Ça c'est engouffré Tu comprends Ce que je veux te dire Et à partir du moment Où on commence A voir popé Quand FIFA est arrivé Sur la scène e-sportive A voir popé Énormément De compétition Voir des équipes Sportives Avoir des équipes De FIFA Et autres Absolument Là pour PES Ça a commencé A être très difficile De revenir Sur la scène e-sportive Réellement C'est vraiment dommage Parce que FIFA A toujours été là Depuis FIFA 97 Bien sûr Non FIFA 95 Je te dis que je l'ai Subtité Ah oui c'est vrai C'est vrai FIFA 95 Depuis quasiment plus de 20 ans Mais PES Était les rois A une époque On se rappelle De PES 3 PES 4 PES 5 PES 6 PES était la référence En termes de football Et après il y a eu ce passage PS2 PS3 Où PES n'a pas réussi A avoir un gameplay Suffisamment cool Pour les consoles next gen Et après il y a eu aussi L'arrivée de FIFA Ultimate Team Tu sais C'est ta bonne panini Virtuelle Où tu dois avoir La meilleure équipe possible Ce mode là Les a définitivement Enterrés Si je puis dire Après il y a Il y a plus de débats Je suis le premier Je suis le premier A souhaiter que PES Renesse de ses cendres Et nous apporte Un très très bon jeu Online Réellement Pour voir un petit peu Ce qui se passe Ça on le verra Dans les prochaines semaines Les prochains mois On verra un petit peu Si leur La concurrence Ne fait jamais le mal Fred Quand il y a la concurrence Ça pousse à se dépasser Et là attention Est-ce qu'on est peut-être Sur une action de but On peut voir L'appel au deuxième poteau Et l'arrêt du gardien Magnifique Attention Et c'est la petite Oh là là Attends qu'est-ce qu'il a fait ? Là on peut les applaudir La petite roulette De nos champions Magnifique Belle finition Et on peut voir On peut quand même voir Le fait qu'ils sont Vraiment super synchronisés Les appels se font Dans les timings parfaits C'est tellement dur à défendre Même pour des joueurs Professionnels De jeux vidéo Ils sont trop forts En fait Et tu peux le voir Sneaky Encore une fois On a un champion d'Europe Champion de France Oui Oui Je pense qu'il y a Un niveau Des joueurs de FIFA T'en as Oui bien sûr T'en as beaucoup Pour arriver à être Le meilleur Il faut quand même Avoir des qualités Attention On peut voir Que là Il a la limite du hors-jeu Là c'est du 1 contre 3 Ça va être très dur à défendre Oh là là Et TG qui ne va pas apprécier C'est PES Oh Mais qu'est-ce que ça a passé ? Oh là là Attention là C'est Ah vous jouez avec le feu les gars La pression est forte Faites pas ça Chez vous les enfants Ce sont des cascadeurs professionnels D'accord Oui clairement On peut voir Des très très belles actions Le sang Entre La reprise de volée L'arrêt Le ballon qui traîne Attention Oh là là C'est chaud là C'est chaud Est-ce qu'il y a de la pression Un petit peu les gars Là Attention là Le corner qui est bien défendu Benetangir revient Incessablement Sur la cage Des footballeurs Sur le tableau glissé Pour pas que la balle sorte La petite virgule Oh là là C'était bien joué Avec Mollet Mollet qui a fait Un très bon débordement Et là le ballon Ils arrivent pas à se dégager C'est compliqué Je pense pas que Jamel A eu la meilleure idée de sa vie C'est vrai que TG Il était pas trop d'accord Il a voulu tenter Il s'est dit Bon voilà On teste Après au moins c'est intéressant Parce que là On peut vraiment voir Du coup Ben bien sûr Bien sûr Et puis c'est intéressant Tu vois D'avoir deux Footballeurs professionnels Ensemble Face à deux champions De FIFA Ensemble Bon par contre Prochaine fois Sneaky C'est toi qui joues D'accord Avec plaisir On fera une team Tous les deux C'est ce qu'on aurait dû faire En fait C'est ce qu'on aurait dû faire On fera une team Tous les deux Et on jouera à FIFA Tous les deux Face à nos champions Franchement Il y aura un troisième match On aurait fait ça direct Pour une prochaine Occitanie On va se prévoir ça Avec plaisir Avec plaisir Une équipe de Toulonais Tu vas apprendre vite Ouais clairement On va représenter la RAD C'est ça Attention La foi est solide Non non Faut jouer Faut jouer Faut jouer C'est l'avantage Jamel Il a des réflexes Il a des réflexes Jamel Allez c'est maintenant C'est Valant Pourquoi pas Avec la part du coup d'heure magnifique Il a fait des avaniers Il a rien Ils ont failli Ils ont failli en mettre un Ce serait C'est quand même deux belles défenses Qu'on a Qu'on a à droite Il n'a pas le droit de sortir Le mec Mettre un but contre deux joueurs pro Ce serait déjà un bel expo Mettre ne serait-ce qu'un but Ce serait déjà magnifique Voilà Ouh dommage Et la première mi-temps Ah écoute c'est pas mal Faut impression les gars Comment ça se passe le match La difficulté Très dur Très dur On n'a pas le temps de sortir le ballon Ils ont déjà récupéré la balle Mais bon 3-0 c'est pas mal Outre l'aspect compétition D'accord Parce que face à vous Vous savez que vous avez des champions Quand même Ça va vous prenez un plaisir Quand même à jouer Ça m'énerve un peu C'est vrai que 3-0 en la mi-temps C'est cher Mais c'est mérité Ils sont au pressing Ouais voilà Ils font la différence techniquement Du coup Question de Jamel Qu'est-ce qui t'impressionne le plus Dans ce match Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer Pour toi Face à ces deux joueurs pro C'est le déplacement de leurs joueurs Et leur capacité Geste technique Et être lucide Dans les 16 derniers mètres Et ils font le bon geste Comme on a pu le voir Sur le dribble Sur le gardien Et il faut maîtriser Et voilà Pour pouvoir réussir ce geste-là Donc ce que t'as l'impression le plus C'est les décisions qu'ils prennent Dans les derniers mètres Tout le temps Le juste choix Et le pressing Est-ce que vous sentez un petit peu Le pressing qu'ils arrivent à mettre en place Ouais on le sent Et on a l'impression Qu'on n'arrive pas A sortir le ballon tranquillement Donc après ils ont l'habitude En training Vous pourriez leur apporter des conseils Quand même un petit peu Aux joueurs FIFA En tant que joueurs professionnels Vous pourriez leur dire Tu vois c'est super ce que tu fais là Mais il y aura peut-être Ça serait peut-être mieux De se placer là Comme ça Tu penses que ça serait faisable Ou pas Ou vraiment T'as l'impression Quand tu les vois jouer Que tu peux rien leur apprendre Après ça reste Un jeu vidéo Donc c'est aux sensations Des uns et des autres De chacun Après oui C'est une lecture du jeu De couper de l'anticipation Beaucoup d'anticipation Il y a aussi Savoir lire Ce que va faire l'adversaire Et c'est ce qui fait la différence Écoutez les messieurs C'est parti pour la seconde mi-temps Allez let's go On met un petit but Je pense qu'ils ont eu Quand même 2-3 occasions Je pense que s'ils mettent un petit but Ce serait comme une victoire Les gars un but Ah oui c'est une victoire Les gars vous êtes avertis Si ils marquent ils ont gagné le match Attention On part de ce principe les gars Un but vous gagnez Attention la percée La percée de Jamel C'est bien rattrapé Et la pression qui s'inverse On sent qu'ils sont Ils ont une causerie à l'habitant Là c'est bon Je t'ai dit Ils sont plus là pour exercice Super ballon en bas Là TJ va essayer de défendre Cette situation de 2 contre 1 3 contre 1 Même et la parade du gardien Le gardien qui est inspiré En début de match Et il y a peut-être un penalty Ah il y a penalty Alors là je suis un peu La VAR est demandée Malheureusement elle ne fonctionne pas Mais il n'y avait pas grand chose Fred Ils sont fair play Il n'y avait rien du tout T'as un préféré qui marque C'est les deux joueurs qui pensent pouvoir marquer Ils sont confiants Ils ont quand même eu quelques autres Oh non En jeu En jeu En jeu Ah non Ah non Il y a une animation un peu bizarre 4-0 Mais l'enjeu n'est pas là L'enjeu c'est de savoir TG Savanier qui relance dans l'axe C'est un peu l'enjeu Mais je pense qu'il voulait faire un changement d'elle Il voulait élargir un peu le jeu Et là il y a de l'espace Attention il y a de l'espace Attention la percée L'appel de TG Savanier dans l'axe L'appel de TG Savanier La frappe C'était pas loin C'était TG Savanier plus qu'à frapper je crois Oh mon dieu c'est dommage C'est dommage Ça aurait été incroyable Qu'il marche le but avec son propre joueur Ça aurait été très très beau Mais il y a quand même des espaces Il y a quand même des opportunités Et il y a quand même des coups à jouer Pour nos footballeurs Le match s'équilibre Peu à peu Mais attention là Il y a peut-être une grosse occasion Avec le centre Le ballon qui traîne un petit peu Dans la surface Et ça récupère automatiquement Du coup la petite virgule Magnifique Et la belle défense De la part de TG Et là ça part en contre-attaque Pourquoi pas Et c'est très vite désamorcé Par nos joueurs Attention là Ça se joue bien Petite Petite feinte arrêtée Virgule Bien défendue Et là ça revient encore toujours On a l'impression vraiment que c'est un entonnoi De la part de nos joueurs La balle Ils arrivent toujours en fait A restreindre le périmètre Pour la récupérer Le petit geste Oh là là ça travaille Ça veut skiller Ça veut faire du chaud On apprécie Voilà la mauvaise relance dans l'axe Ils le savent Ça ça fait le cas généralement Mais ils défendent là quand même Ah oui non mais ils sont en mode survie Ah là là ils sont en mode survie Tu vas dire Ah oui là 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 Mais pour l'instant ça va Il y a 15 ans De cette deuxième mi-temps Il y aurait pu y avoir Un but Un voire deux Peut-être Ils ont quand même eu deux situations Très belle action tout à l'heure Mais c'est pas fini Avec ce long dégagement Pourquoi pas aller mettre la pression C'est pas fini Là faut presser Tesji qui est en train de juger Jamel Il faut qu'il se fasse confiance S'il va aller chercher ses buts Parce que voilà Quand tu joues en deux contre deux Si t'as pas confiance en ton partenaire C'est bien Ah bah là Fatalement je pense Il faut vraiment être en symbiose Là ça va bien Avec l'appel sur le côté Des petits conseils De la part de Tesji Pour fluidifier un peu le duo C'est vrai qu'ils ont quand même Quelques occasions Mais ça manque un peu de justesse Parfois Ils vont essayer de jouer Un peu plus vite Je pense Voilà Jamel Magnifique relance Là c'est bon Là c'est le Barça Là c'est le Barça Qui sont le terrain Magnifique Voilà C'est en fait C'est ça qu'il fallait C'est la petite recomblure Pourquoi pas un centre Il faut tenter quelque chose Oh là là Le corner Non même pas Un pas le corner Je pense qu'on aura encore Deux trois Pour nos joueurs Pour aller mettre ce but Attention On se dit C'est rien De mettre un but Mais non Les gars Face à des champions d'Europe Et France Là c'est pas rien Je vous dis Il faut quand même savoir Que définitivement Ils sont monstrueux Il y a des joueurs Qui sont plus et plus bons En attaque Plus bons en défense Bien sûr Qui ont vraiment Un peu comme dans le vrai foot T'as des défenseurs Et des attaquants D'ailleurs Intéressant Quelles sont Les qualités De nos joueurs françaises Alors Leandro Je pense que sa qualité Première C'est sa vision de jeu Et sa conservation de balle D'accord C'est à dire qu'il peut Il peut tenir le ballon Pendant beaucoup de temps Il fait toujours le bon choix Il fait toujours le bon décalage Offensivement Très 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 créatif Il arrive à sortir des dribbles Venus de l'espace Et Fouma Qui est le plus à droite Oh oui Fouma oui Lui franchement Ce qui me choque en fait chez lui C'est qu'il n'a pas de point faible Il n'a aucun point faible Il est complet de partout C'est une machine Il est trop fort en attaque D'accord Trop fort en défense Il sait garder le ballon Il a un très gros mental Franchement Il n'a aucun défaut Il est bon vraiment Dans tous les secteurs Attention là Le petit jungle Nos joueurs qui s'amusent Ils veulent vraiment Mettre un top but En tout cas A pas de faire punir Et pas de le match Parce qu'on le rappelle Un but Ah oui Un but de nos couleurs Et le match s'arrête tout de suite Là c'est start On pose la manette Il gagne Victoire Donc là C'est justement De ne pas Laisser marquer Nos joueurs pros C'est plus que 5 minutes Là il faut marquer Dans les prochaines minutes Il ne faut pas non plus Précipiter Il ne faut pas la gâcher Il faut vraiment Bien la jouer Attention le ballon qui est passé La belle défense De nos joueurs C'est vrai qu'ils ont Tous les petits speed boosts Etc Ils connaissent vraiment Tous les déplacements Ils savent comment Aller le plus vite possible Pour presser Ou pour attaquer Et là c'est la dernière Les gars Là c'est la 89ème Voilà c'est bien joué La passe dans l'axe Magnifique Le dégâts là j'ai fait La passe dans l'axe Pourquoi pas le pressing Ça va être compliqué 90ème Là il faut qu'il récupère tout de suite Ou au moins ne pas prendre le 5ème but Au moins ne pas prendre le 5ème but La passe dans l'axe Belle défense Et là il faut la jouer vite c'est là Et ça va siffler On peut les applaudir s'il vous plaît Applaudissements pour nos champions Nos champions FIFA Nos champions montpellierains Vraiment merci beaucoup D'avoir participé à ces show match A ces show match Bon alors attention Interview des joueurs français Maintenant on va vous laisser Les micros Tenez Alors TJ Ton avis maintenant Ton avis un petit peu Après avoir un peu plus joué A ce FIFA 2021 Tes impressions Ouais mes impressions Franchement c'est réel On dirait qu'on a un vrai match Mais bon je suis déçu d'avoir perdu Face à ces deux joueurs Ça c'est parce que tu es compétiteur C'est pour ça Franchement voilà Il y a énormément de plaisir D'avoir pu jouer avec des joueurs comme ça Ouais ok Jamel toi alors Toi qui avais déjà joué à un FIFA Alors Ça fait un petit moment Je n'avais pas joué Il fallait reprendre la main Tout ça Mais ça fait plaisir de rejouer En plus Avec Et face à de tels joueurs Donc Non c'est bien Je leur souhaite Voilà Beaucoup de courage Et de réussite Dans l'avenir Dans le e-sport Merci à vous Alors justement Pareil pour vous Qu'est-ce que ça fait Est-ce que c'était Votre première La première fois Que vous jouiez Contre des joueurs Professionnels De football Ouais c'était la première fois Qu'on avait l'occasion De jouer Contre des joueurs Professionnels de football Franchement c'est Ça fait super plaisir C'est un honneur De jouer contre Des joueurs de ce calibre Et du coup Qu'est-ce que vous pourriez Noter En termes de Justement En termes de 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 que dans la vraie vie, et franchement, ça se voit qu'ils ont une très bonne vision de jeu, et franchement, c'est nickel. Faut-moi quelque chose à ajouter, peut-être ? Pareil, moi aussi, j'ai trouvé dans les déplacements, dans les relances, que ça se sent que c'est des joueurs pro de foot. Moi, ce qui m'a aussi marqué quand j'ai joué avec TG, c'était la relance, on prenait vraiment bien notre temps et j'avais vraiment l'impression de jouer au foot. D'accord. C'était sympa. Donc, une expérience à réitérer, alors ? Oui. Donc, ça veut dire qu'on revoit l'année prochaine, les amis, sur la scène de l'Occitanie Sport. Avec plaisir. Super. L'invitation est lancée, il n'y a pas de problème. Merci. Merci, Avouka. Je rappelle qu'avec nous, nous avions TG Savanier et Jamel Saïd, donc merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau de l'Occitanie Sport, sur cette édition 2020. Merci Fouma, merci Hugo, merci encore une fois, deux fois qu'on vous voit là. Franchement, je vous souhaite plein de bonnes choses dans la compétition FIFA. Réellement, je pense que vous êtes capable d'aller encore au plus haut niveau et ramener la Coupe à la maison. D'accord ? Coupe du monde, prochaine Coupe du monde, on compte sur vous. Merci beaucoup, merci Sneaky d'avoir été avec moi. Encore un plaisir. Je te relaisse le micro. Sneaky, alors qu'est-ce que tu as pensé, juste deux secondes, très vite ? Qu'est-ce que tu as pensé alors de ce show match ? Franchement, j'ai passé un très bon moment. J'ai vraiment kiffé parce qu'ils sont super sympas. Oui, bien sûr. Merci de vous être prêté au jeu en tout cas. Vraiment. Ils sont super cool, on a un peu discuté. En plus de ça, franchement, je m'attendais à pire. Franchement, ils ont perdu que 4-0. Ils mettent des 4-0 à des joueurs. Ça fait mal ! Ils jouent contre des joueurs pros, ils leur mettent plus que ça en fait. Donc... Oui, oui. Bon après, ils se sont amusés. Oui, ils se sont un petit peu amusés. Après, vous ne jouez quasiment jamais. Après, ils avaient beaucoup les yeux fermés pendant les trois quarts du jeu. Je vous le dis. Bon, voilà. Non, franchement, le match en double, surtout le premier match, était super intéressant. Je n'arrivais même pas à savoir en fait qui était qui. Tellement que je trouvais que tout le monde se comprenait bien sur le terrain. Il n'y avait pas vraiment de maillons faibles. Franchement, GG à vous les gars, chapeau. On sent quand même que c'était du niveau. Vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, les amis. Maintenant, c'était le show match dans quelques instants. Toujours en direct de cette scène de l'Occitanie Sport édition 2021. Vous allez avoir le droit maintenant à la fameuse Poker Race de l'ami New Titef avec la grande finale. Aujourd'hui, un seul soulèvera la coupe. On ne sait pas encore qui va la soulever. Mais voilà, j'ai grande. J'ai une préférence pour mon ami Pump. Je sais qu'il est là et qu'il me regarde. Pump, je compte sur toi, d'accord ? Voilà. Parce qu'il a un beau costume aussi. Il a un beau costume Pokémon. En tout cas, la Poker Race, c'est d'ici quelques minutes ici en direct de ce plateau de l'Occitanie Sport. Montpellier, vous êtes toujours là ? Oui ! Parfait. On se retrouve après une petite pause. À de suite ! Sous-titrage ST' 501